Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve pour la suite de The Thinking City. Bon, la petite balade s'est bien passée, je n'ai rien trouvé de spécial sur le chemin. Mais là, on doit aller chercher Sanders. Alors, Sanders, Sanders, Sanders. Normalement, il va être à l'hosto, tout ça, c'est logique. Venez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ici, c'est moins cher qu'ailleurs. C'est bien, mais je ne peux rien acheter. Oh là, il ne fait pas attention. Par contre, les godasses... Patient ou visiteur ? Attendez. Attendez, le docteur Grant va deviner. Un visiteur. Mais vous avez la mine pâle. Vous n'auriez pas la migraine, pas hasard. Funès, mais oui, il est pâle comme un mot. Ma tête ? Rien à signaler, tout va bien. Je suis en train d'en venir foudre. Dans ces temps-ci, nous débordons de patients actuellement. Vous avez un patient récemment. Je suis à la recherche d'un homme tout juste admis. Plutôt mal en point. J'ai un service de soins intensifs remplis de patients mal en point, monsieur. Une balle dans l'épaule. Ok, mais vous n'en avez pas deux comme ça. Celui que je cherche a reçu un méchant coup de hache à l'épaule. Dans une hache, c'est bien. Monsieur, je n'ai pas le temps de passer en revue une pile de dossiers médicaux. Mais si vous y tenez tant que ça, libre à vous de consulter nos archives vous-même. Pas facile de travailler dans ces conditions. Vous voulez un coup de main ? Eh bien franchement, oui. Mais il y a un vrai risque de tomber sur des malbêtes. Ça vous pose un problème ? Oui. Je suis prêt à affronter les hommes autant que les bêtes. Comptez sur moi. Ah, je peux le voir dans vos yeux. J'entreprends d'étudier les malbêtes. Mais il me faut plus de données pour confirmer deux de mes hypothèses. L'une traite des créatures arachnides et l'autre des humanoïdes crasheurs. C'est la maison dans laquelle je ne suis pas... Qu'avez-vous découvert sur les bêtes arachnides ? Un de mes patients les a vus dans ces cauchemars, avant l'inondation. Je ne peux pas lui rendre visite, mais il doit savoir quelque chose. Voici son adresse. Ces créatures immondes paraissent presque humaines. Mais qu'est-ce qui pourrait transformer un homme en un monstre pareil ? Jim Bells, un de mes patients, a été hospitalisé avec des symptômes rappelant le choléra. Mais il s'est ensuite métamorphosé en une de ces créatures. Fascinant ! Voici l'adresse. Découvrez ce qu'il s'est passé. Au revoir. Non, c'est fou hein. J'ai beau me dire que le jeu il a quand même pas mal d'années au compteur. Enfin, quelques-unes. Écographiquement, ce n'est pas la claque non plus de l'année déjà à l'époque. Mais c'est propre bordel. Alors... Vous pouvez consulter nos archives. Donc, sujet. Patient. C'est en chirurgie. L'office. Peter Crowley, M. 29 ans, originaire d'Augment, de brûlures multiples, des blessures de fragmentation au torse et au visage, décide d'une explosion. Plusieurs interventions chirurgicales, traitement de ces blessures, chirurgie faciale, pronostic positif, repos rebondés. Joseph Willow, 39 ans, étranger en taille profonde, à l'épaule gauche, fracture de la clavicule, fracture de l'homoplate, point de suture, fracture traitée et bandée, aucune trace d'infection évidente, pronostic positif, repos recommandé. Joseph Willow, il a donné un autre nom. Il a donné un autre nom, c'est forcément ça. Je vais marcher sur le terrain, je regarderai une autre fois. Ça, ça ne marche pas. Et connaissances... Voilà. Ça devait être ça. Willow. Attendez, il y a un sous-sol. Est-ce qu'il y a un sous-sol ? C'est la mort. Attendez, 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 attendez. Après, il y a une nation patient, chirurgie, si je prends quartier. Je regarde mort, regarde. Ouais, non, c'est celui de Joseph Willow. Ça doit être... Il a dû prendre un pseudonyme. Deux et trois patients. Chirurgie, c'est dans le basement. Ok. Écoutez, le basement, on va d'abord les farfouiller là-dedans. Et on n'est jamais trop prudents. Ouh. Qui court, on ne sait jamais. Clear water. Ok. Alors... Monsieur Willow... Bah tiens. C'est celui qui soit debout en France. Que vous est-il arrivé ? Monsieur... Pete. Explosion. Pêche à la dynamite. Fais mal de parler. Oh le pauvre. Roi. C'est vrai que vu qu'il a des brûlures... Pete. Le patient blessé. Pfff. Voilà. Il est là du coup. Oh la la. Elle est là une salle qui a son... Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsues. Ça non. Oh c'est dégueulasse. Non. Les sangsues... Manger les sangsues mais vous êtes pas bien. Lâche. Ça c'est s'ouvrir. On peut passer de l'extérieur ? What the heck ? Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin ? L'octeur... Attendez. Regarde ça. Le sang à la loupe. C'est le microscope de l'époque ça ? Non. C'est une loupe. C'est pas possible. Grattez-moi. Pitié. Pitié juste là. Ça me démange. Je deviens folle. Aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à votre épaule ? Une bagarre dans un bar. Un vrai cinglé. Il a sorti un pistolet et m'a bien amoché l'épaule. Je peux vous aider ? Je cherche quelqu'un. Le capitaine Sanders. Sanders vous dites ? Je connais pas. Moi, c'est Joseph Willow. Vous feriez mieux d'aller chercher autre part. C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain Capitaine Sanders sur Massacre du Port. Allez, crachez le morceau. Ah, pensons. Pensons. Qui vous a envoyé ? C'est moi qui pose les questions, l'ami. Ouais ? Eh ben, dites-moi un peu qui vous êtes. Charles Reed, détective privé. Monsieur Srogmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, il a fini par se réveiller, Srogmorton. J'avais qu'un homme comme vous me retrouverez tôt ou tard. Je vais pas te tuer pour autant, mon mieux. Qui était lui ? Que chaciez-vous, Soulo ? La cause de... de tout ceci. Les pierres. L'inondation. Les monstres. Les chercheurs ont trouvé des failles au fond de la mer. Ils travaillaient sur une théorie qui les reliait à la folie. Le fond de l'océan s'ouvre en grand et ça rend tout le monde fou à la surface. Vraiment. On a passé des journées entières au-dessus des failles. On entendait des choses. On les voyait nous épier. Eh... We see you. Je pense qu'il serait peu dire de qualifier votre expédition de désastreuse. Il y a des choses qu'on devrait jamais découvrir, Monsieur Reed. Si seulement j'avais su. Peut-être qu'il serait encore en vie. Les chercheurs, mon équipage... Aucun d'entre eux ne méritait un tel sort. Saviez-vous qu'Albert Srogmorton a réussi à regagner le rivage ? Albert est en vie ? Il est ici ? Non. Il s'en est pas sorti. Mort comme le reste. Assassiné au port. Mais qu'en est-il des autres ? Je... Je n'en sais rien. On... Mon équipage les a laissé au fond sous l'eau. Oh la main, je suis l'horreur. Oh l'horreur. Si vous avez abandonné les autres à leur sort, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Et vous ? Vous n'y étiez pas. Jour après jour sur ce navire. C'était un cauchemar, Monsieur Reed. On a vu... Des choses... Aucun de nous n'osait dormir. C'était une expédition non maudite. Soyez-en sûr. Dites-moi ce qui s'est passé lors de la dernière plongée. On avait un système. Des plongeurs descendent puis remontent à l'heure prévue. Mais pas cette fois. J'ai fini par envoyer une autre équipe pour les retrouver. Ils sont revenus avec Albert. Mais ils étaient tous terrifiés. À moitié fous. Je suis passé à bord du Titania avant de venir ici. L'équipage avait l'air de picoler sec. Pourquoi ? Pour les empêcher de se mutiner. Pour les sauver du désespoir. Après un tel cauchemar, chaque homme sur terre irait se saouler. Les fouilles ont donc laissé votre équipage mal en point. Mais que s'est-il passé au port ? Il y avait des cheveux plomb. Ils étaient tous calmes jusqu'à l'arrivée et puis... Puis ils ont complètement déraillé. Et beaucoup de braves hommes y ont perdu la vie. Vous pourriez m'amener sur le site de la dernière plongée ? Non, non. Vous ne pouvez pas les suivre monsieur Reed. C'est du suicide. Ou pire encore. J'ai été plongeur dans la marine capitaine. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne crains aucun croque-mitaine. C'est sans sa portance. Je vous y emmènerai pas. Et de toute façon, il est impossible de les suivre sans le bon équipement. Vous savez où je peux me procurer un bon scaphandre ? Mes gars sont équipés à l'usine du coin. Si vous êtes si entêté que ça, je vous donnerai l'adresse. Où je suis entêté ? Où se trouve le journal de bord du Titania ? Je l'avais sur moi, mais j'étais presque inconscient quand on m'a amené ici. Je me souviens de la salle de chirurgie. Puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. Enfin, salle de chirurgie, euh... Bon établissement. Voilà. Alors. On a des nouveaux indices. L'équipage du Titania est devenu fou. Poussé par cette folie, les marins ont massacré tout le monde sur le port. Ok. Il faudrait que je trouve ces... Il faut que je trouve ces... ces trucs à lui. Donc, si on regarde, parce que j'ai les preuves du Capitaine Sanders. Merci. Service de chirurgie. Donc, on va devoir redescendre tout simplement. Et là, il y aura une bestiole. Oh, c'est un chien. C'est un chien qui commence à me chatouiller, il ne sait jamais où. Bien. Alors ici, c'est la morgue. Service de chirurgie. Vous allez pas me faire croire, après c'est dans le coin ici. Ah bah. Voilà. Le lieu de l'accident, l'équipage se plaint des bruits et du manque de sommeil. Poissons sont étranges. 22 mars. Atteint-le. L'équipage souffre d'hallucinations. 24 mars. Redistribuez ! Pourvu que ça les occupe. 23 mars. Trouvez une poche d'air dans les grottes près des Dents du Diable, loin de la ville. Chercheurs ont découvert d'anciens murs, ont demandé des outils. 24 mars. Plongeurs sont parmontés à temps. Envoyez Tate et Myers au fond. 24 mars. Tate et Myers sont revenus avec Albert Frogmorton. Il a perdu la tête. Sa folie est malsaine, surnaturelle. 24 mars. L'équipage a foutu Albert dans une chaloupe. Voulut les arrêter, mais se sont destinés. Et donc maintenant j'ai une belle preuve. La Dents du Diable. La Dents du Diable. Je me sens d'ici parce que ça pue. Pas l'aide de la mémoire de l'humain. Donc les sauveurs d'Albert. Ok. Pas très rien du port d'augment. Ok, mais ce qu'il me faut c'est... Ceci. Sauf que... Est-ce que ça vaut le coup... Est-ce que ça vaut le coup que j'aille jusque là-bas ? Ou est-ce que je devrais plutôt essayer de faire une quête secondaire qui se trouverait dans le coin ? Ok. On va regarder ça. Les affaires annexes. Donc on a les tomes. Manoir Blackwood. Euh... Nord Advent. Alors le truc c'est qu'il faut que je sache, moi je suis du côté de Coversight. Advent c'est là-bas. Il y a l'échelle. En fait... Grille à nuit. Oh... Il est allé. Donc là ce serait... Ah bah voilà. Celle-ci. Celle-ci. Donc, croisement de Landing Avenue et Kingsport Street. Euh... Landing Avenue et Kingsport Street. Je cherche. Mais Landing Avenue, elle est où ? Mais Landing Avenue, elle est où ? Ah. Ah. Celle-ci. Et il y a le Grimoven Bay. C'est là. Voilà. Et je pense que je peux y aller à pied. C'est juste à côté. Voilà. Il faut garder la tête froide. Et niveau XP j'en suis. 500 sur 1000. Ça avance. J'ai mis un deuxième point de compétence. Pour gagner plus d'XP. Je me suis dit. On va essayer de booster l'XP d'abord. Et puis on va booster notre capacité après. Ce qui n'est peut-être pas un bon deal. Mais bon. Je considère pas le jeu comme étant hardcore. Alors. C'est ici. C'est ça? Ouais. C'est ici. J'ai plus qu'une balle. Donc là je crois que le mieux c'est de refaire des balles. Mais j'ai 5 balles sur celui-là. Donc on va attendre un peu. C'est bon. Celui-ci. Oh le con. J'ai pas de quoi me heal moi. C'est ça le problème. J'ai plus assez de cartouche. On va devoir refaire des balles. Et pas qu'un peu. Fais donc. Il manque plus de poudre à canon pour celui-ci. 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 Il demande un peu. Voilà. J'ai plus assez de cartouche. C'est bon. Il est en mode susu. C'est bon. C'est parti. Je pensais qu'on pouvait sauter jusqu'à là. Oh la vache. Je n'ai plus de munitions, je n'ai plus rien. Je n'entends plus de bruit. C'est peut-être fini. Trousse de premier sang. Oh merci, oui. Ouf. Voilà. Je veux bien moi mais... C'est quelqu'un là? Ah, il n'y a personne. Ok. Hop. C'est une baisselle qui pop ici par contre je meurs. Ok. Est-ce que j'ai de quoi faire des cartouches? On préfère un heal. Parfait. 3 cartouches, c'est mieux que rien. C'est clairement pas un jeu où il faut penser à utiliser des munitions sinon on va l'avoir dans le babas. Et c'est tout ce que je veux. Je vais passer par où du coup? Alors parce que je ne peux pas sauter, c'est un jeu où on ne peut pas jump. Par là peut-être? Oui, par là. Et je ne peux pas. Comment ça se fait? Il y a un truc qui m'échappe. On est d'accord que normalement je vais passer par là. Bon ça sert à rien. Il faudrait que je puisse monter là-dessus quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bignot? Oh là. Il faudrait que je puisse grimper là-haut. Je suis vraiment en train d'essayer de comprendre parce que là pour moi il y a une couille. C'est bon. A moins que. Bah non. Je crois pas. Je vais essayer en faisant des jumps un peu partout. C'est quand même pas là-dessous on est d'accord. Quoique. Non. Non. Ah voilà d'accord. Il ne faut pas oublier ça. Bon tu vas te mettre ou? Tu crois qu'une bestiole me venait dessus? Non. C'est la... C'est la vision. Ouais. Ouf. Du balai. Oula. J'entends des voix. Ok. Donc j'ai ça. Mais ça m'avance à quoi? Ok. Je veux pas le péter pour essayer de repasser. Ça me remerde un peu. C'est la vision. Bon par contre, je suis bloqué là ! Je ne me suis pas encore totalement cinglé, là c'est bloqué. Ah voilà ! Ça m'ouvre un raccourci. Mais il faut que je puisse monter là-haut. Euh... C'est quoi ce délire ? Attendez. Attendez. C'est quoi ce délire ? Oula ! Ou 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 d'accord, 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 d'accord. Oh, je dois me grouiller, le bouquin est là. Le bouquin est là, donc je vais devoir me dépêcher d'aller le choper. Au long du lac se brisent les vagues de nuages, cinq chambres, blablabla. Alors, du coup, est-ce que j'ai un dôme mystique ? Ça veut dire que j'en ai un. Et comme ça, je peux aller voir par ici. Et il n'y a rien. Ah, ici, ici. Est-ce que tomber là-dessous, ce serait une bonne idée. Non, parce qu'en fait... Merde. Ah, d'accord, je voulais le voir d'ici, je ne vais pas faire. Bon, on va s'y aller. Et voilà, on a un tour. On a un tour, c'est déjà une bonne chose. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on en a un autre ? Il ne serait pas loin. Normalement... Déjà ça, on va le faire supprimer. Donc, j'ai un tour mystique. De chanson. Eh... Eh, The Grimoven Bay. Husper Street, près de la route, menant au Manoir Blackwood. Eh... Manoir Blackwood... Ouh... C'est un tissu de Whisper Street. Ce serait là. Mais à mon avis, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc on va plutôt aller... On va plutôt aller chercher... Donc on va aller chercher Perdu en mer, on va continuer ça. L'usine de scaphandre. C'est Smith entre Levi Cuffin et Deep Shore à l'ouest. Grimavent Bay, Levi Cuffin et Deep Shore. Levi Cuffin Avenue et Deep Shore à l'ouest. Sur Sismis. Ah, elle est sur la flotte. Ce serait là. Donc on va devoir aller chercher le ponti-bâton. En fait, je suis con parce que j'ai mis un repère alors que j'en ai comme ça. J'ai la boute saison qu'il faut aussi. Ouais non, je vais garder. Je peux faire un TP normalement. Il me semble qu'il y a moyen de se tipper. On n'est pas obligé de faire tout le trajet. Non, il n'y a pas moyen. Zut, je pensais que... Bon, pas grave. Il me faut le bateau. On va aller prendre... Droite. C'est quoi ? Voilà, on va faire un cut pour arriver sur zone. Voilà, on est à pied d'oeuvre. Ouf, il fait une purée de toit carabiné. Mais nous sommes au bon endroit. Et normalement, c'est au bout de la rue. Par là. Maintenant, est-ce qu'il est sous l'eau ou pas ? Normalement non, vu qu'ils ont pu... Canning Factory. Donc on est devant l'usine de conserve. Le type n'est plus là pour vendre ses trucs. Donc, ça devrait être ici. Ça devrait être quelque part dans le coin. Euh... Moi, je veux bien, mais... Dans un cas comme ceci, le troisième oeil peut s'avérer intéressant. Je suppose... Donc on peut passer à pied sec. Mais... Dans les... Non, elle est bien entre les deux. Donc il doit y avoir un ponton. Il doit y avoir un ponton ici. Non, non, c'est ici entre les deux. Attendez, est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais devoir faire ? Ils êtes sérieux ? C'est vraiment ça ? Ah merde. Oh bah je me suis planté. Non, ça veut pas. Mais quand ça veut pas, ça veut plus. Alors... Où est-ce que ça pourrait bien être ? Ah bah... Ici, bah là. Ouais, on est pile en plus de deux. Et ça pue. Amène-toi. Bon, par contre, j'ai plus beaucoup de mal. J'espère qu'il n'y avait pas d'autres bestioles. J'ai mis un petit coup d'œil comme ça, on n'est jamais trop. Choper du matos. Cartouche. Yes. Est-ce que j'en ai beaucoup ? Je pense pas. Je claque beaucoup de munitions. Beaucoup trop, même. Tiens, tiens. La poudre à canon. Nice. Il va falloir un escafandre. Pourquoi je sens que ça pue ? Il y a de l'eau, là. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs quelque part ? On dirait qu'il n'y a pas. Ce truc ne me laisserait pas respirer plus d'une minute. T'aimes pas le modèle Bill Daly ? Ça pue. Il est beaucoup trop silencieux, ça pue vraiment. Et on me fuit des cartouches. J'aime pas. Je suis vraiment en mode... Oh oh. Holy shit. Des cartouches de plus pour ceux. Reload. Reload. J'ai pas beaucoup de balles. Je suis peut-être en train de stresser pour rien. Faudra canon ou cartouches, monceau de métal. Celui-là, il est bon, je pense. Je refuse de me fier un scaphandre rouillé. Il n'y a rien d'autre à trouver dans le coin ? Je vais farfouiller un peu. Des cartouches de 38. Par contre, pistolet, danse fusée, scaphandre, preuve mise à jour et preuve mise à jour. Ok. Est-ce qu'à environ 100 mètres, chercheurs de l'expédition effectuent leur dernière plongée à proximité du blablabla. Donc, c'est celui-là que je dois remettre. Maintenant, je sors. J'ai étonné de ne pas avoir eu plus de bestioles sur le coin de la gueule, là. Près de la dent du diable coordonnée sur la carte. La dent du diable, c'est où ? C'est où la dent du diable ? Bon, je pense qu'en fait, je dois juste aller au port. Donc, on va faire demi-tour. Voilà. Voilà, tout se passe bien. Et une fois qu'on sera au port, on va faire... notre petite balade sous l'océan. Coucou, coucou. Attends, attends. Oh. Excusez. Venez voir mon pesque frais. Tout juste pêcher, tu vois. Tout juste pêcher, il est resté dehors. dans le brouillard, sous la pluie, sous les intempéries. Il est franchement empêché. Mec, tu sors de chez toi, ton truc était déjà passé. Arnaqueur ! Donc là, je dois aller sur le port et prendre un bateau. Ça veut dire que je vais plonger tout seul, mais c'est une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde, ça. Je vais crever comme un sac. Je suppose que ça va vraiment voir ça. Mais sur les calabres, ils vont rester là. Il ne faut pas croire. Vous avez une idée de merde. Oh. Ah, d'accord. Navette aux dents du diable, ben écoutez on va s'arrêter ici pour cet épisode-ci, la dents du diable ce sera le prochain, voilà j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao.